Autopsie Simulator, chapitre 4. Aujourd'hui, nous sommes sur la suite de l'aventure d'Autopsie Simulator, les amis. La santé mentale de notre personnage a l'air vraiment en péril. Pour bien faire, on va aller devoir chercher une caméra dans le stockage. Il y a vraiment un truc qui... Eh, vous avez vu ? Il n'y a pas de musique, là ? Donc, c'était un bug, hein ? On avait eu un bug tout à l'heure, hein ? Enfin, dans l'épisode précédent. Il y avait de la musique constante, ça s'arrêtait jamais. Là, là, c'est silencieux, il y a une ambiance et tout, tu vois ? Je me disais, genre, la musique, c'est bizarre qu'elle continue comme ça, constamment. Purée... Je me disais aussi... Bah, c'est pas grave, hein, écoutez, hein, ça arrive. Donc, on va poser. C'est... Le camcorder. Non, c'est pas son meilleur angle, pauvre. Hein ? Oula ! Euh... Il devrait peut-être recommencer, là, parce que c'est pas ouf comme intro, là. Moi, j'ai fait des intros dégueulasses, mais lui, c'est pareil, hein. On va mettre son tablier. Ouais, hop ! Ouais, ouais... Tu... Euh... Tu... 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 Il a, il a été, il a les mains, il a été attaché. Mais lui, il doit avoir une collection de photos dégueulasses dans son aloeuvre, hein. Ok. Euh... Hop. Hmm... C'est pas, c'est pas, c'est pas super agréable, quoi. Il a été cuit, en gros. Moi, je vois qu'il a été attaché, surtout. Hein ? Attends, j'ai dû prendre en photo son... son zizi, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Le mec était en pleine séance avec quelqu'un, le pauvre. En fait, le feu s'est déclenché et il a... L'autre a fui et celui-là, il est resté. C'est horrible ! Je suppose qu'il devait être attaché, ça devait être un kink ? Ou une connerie du genre, tu vois ? Et euh... Et le problème, c'est que le gars fait, il y a le feu ? Mais détache-moi ! Euh... Non, il y a le feu ! Et il s'est barré. Putain... Et là, tu meurs comme ça, là. C'est n'importe quoi. Attendez. Là. Juste 10 minutes, we'll do it. 10 minutes... ...for the muscles and pendants to contract. Like a steak on the grill. Yes ! Merci pour euh... Tous ces détails, monsieur ! Je le trouve beaucoup moins à l'aise par rapport aux... aux premières journées de... d'autopsie. Bah là, par contre, je vois pas ce que je dois prendre d'autres en photo. Je le trouve pas. Ah ! On est d'accord... On est d'accord que ces commentaires sont un peu bizarres, maintenant. Donc on va aller au tableau, on va aller mettre tout ça. Hop ! Ah, faut redresser ? Oh merde ! Côté, les cordes... ...on a pas besoin de vous remercier. Côté, les pieds et les déceâts étaient plus sûres à ses mains. Et elles étaient probablement envers le front. Et autour du niveau de la crotch. C'est ce qui explique pourquoi, en tant que les blessures sévères, les déceâts des déceâts ne sont pas tout à fait douloureuses. D'accord. On a pas besoin de vous rendre la loupe pour savoir ce qui s'est passé. Ils sont tous grands, hein ! Moi, je suis pas 1m86, hein ! Examinez les zones à la loupe. Hop ! D'accord. C'était pas serré pour le faire mal. C'était vraiment... ...pour le spectacle. Ok. Il a été vraiment brûlé. Je suis Olivier de Cargless. Pourquoi ? Encore une victime de bondage, c'est dingue. Ouais, bah oui, bah c'est ce qui arrive. C'est... Les commentaires. Même ses tétons ont brûlé. Bah, y'a plus rien ! Mais quand tu... Tu penses bien que ça fonde, hein ! Ça a fusionné avec son corps, hein ! Tout simplement. Ah, je cherchais plus loin. Donc le feu a vraiment été pris devant lui, tu vois. Il se ressemble à une large flotte de peau est détachée de l'arbre. Hmm. La rope à l'anglais de l'homme était beaucoup plus clé et plus précisément que celui autour de ses pattes. D'accord. Tout en tout, beaucoup peut être déduqué de cette examination externe. Ah ouais ? Tu as compris des trucs, toi ? Parce que moi, j'ai rien compris, hein. Ok, il est mort et asphyxié. Il est mort asphyxié avant ? D'accord. Prasiment, tout le corps a brûlé. Hum-hum. Petite euh... Petite euh... Aparté actuellement. Euh... Est-ce que vous trouvez pas qu'il... Il... Il soupire trop, le personnage principal ? Genre ça... Ça en devient un peu ridicule, je trouve, au bon moment. J'aime bien le jeu, hein. J'aime vraiment beaucoup le jeu, mais... À chaque fois qu'il fait une phrase... Je pense qu'on aurait pu faire... On aurait pu faire le jeu sans avoir ça à chaque fois. Clairement. Ouais, parce que nous aussi, on en a marre de l'entendre. Tu vois, genre c'est... Je trouve que c'est trop. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est... Hum, d'accord. On a encore les pieds. Ça marche pas. Ça m'en manque un ? Ah ! Ah bah oui, les yeux. J'avais pas vu la petite tête. Oh non, il y a tellement de trucs, quoi. Il y a 9 points. C'est de l'asphyxie auto-érotique. Alors, apparemment, il aimait... Bon alors, du coup... Attention, c'est Peggy18. Il aimait se faire plaisir en s'étranglant. Ce qui, au passage, était un peu bizarre, si vous voulez mon avis. Mais bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est horrible. Pas de doigts, dépôt de suie visible dans les rides. Donc, ça veut dire que la personne, elle a vu le feu venir vers lui. C'est horrible, ça va. D'accord. D'accord. Dans ce cas, je ne pensais pas, que c'était une mort délée. Les genitales et les couches sont un facteur concussion supplémentaire. C'est à cause de la haute vascularité et énervation de cette zone. L'extérieur des stressants thermiques sur le corps pourrait avoir causé cette mort. Je vais assurer l'extérieur possible de la poisson et de la mort en un moment. D'abord, je vais essayer d'établir la identité des victimes. Ah ! Poser l'écritoire. J'arrive pas à faire le premier empreinte légère d'une corde dans les tissus. Et c'est... Presque les dents ? Comment on fait ? C'est sur mon labo ? Ça va, il est moins gêné, là, par rapport au début. Genre au... Plus je porte attention à ça, plus ça m'énerve. Heureusement que c'est la fin du jeu. Alors... Dans le seul placard que je peux ouvrir. D'accord. Prendre les empreintes dentaires. 50 nuances de crème brûlée. Oh mon dieu. C'est horrible, je viens d'arriver, je vois un mec brûler. Oui bah bienvenue dans notre petit simulator. Ok, un mouvement. D'accord. Hop. Hop. Et une brosse de l'encre. Ok. Après j'ai vu aussi une news, il y aura un mode autopsy-only mode plus tard. Donc apparemment on va avoir des autopsies à faire aussi sans le mode scénario. Donc à voir ce que ça peut donner. Et c'est euh... Vous voyez... C'est très simple. Et pourtant... C'est très important. Et pourtant... C'est très important. En plus. On ne peut pas s'inviter pas à la gage réflexe avec les enfants. Et... Il n'y a pas besoin de le sujet de respirer. Au moins, il s'enviterait le coste de l'orthodontique. Ok, d'accord. Je pensais pas utiliser le fax de cette panière. Genre à l'époque mon père avait un fax mais c'était juste pour envoyer des contrats, tu vois. C'était pas pour... C'était pas pour agrandir des photos ou mettre des photos sur un ordinateur. J'avais pensé que ça pouvait servir à ça. En fait c'est comme un scanner au final. Oh cool, Richard Jacobson. On avait... On avait eu un autre... Attendez les gars. On avait eu un autre... Match. Où il y avait justement... Ça, ce gars là, il est lié à un autre meurtre qu'on a eu précédemment. C'était... C'était par rapport au monsieur qui avait plus de tête, je crois. Ou... Ou plutôt la femme. C'est plus la femme. Routien, merci beaucoup pour... Merci à toi. Bah pourquoi c'est au milieu ? Salut c'est Roth. Salut tout le monde. Salut c'est Roth. Salut. Mais... Il y avait un autre meurtre... Enfin un autre corps qu'on avait fait. Je sais plus si c'est la femme qui avait chié dans le puits. Ou... Ou peut-être le gros monsieur qui avait plus de tête. Il y en avait un où on avait fait une identification. Et dans les identifications, on avait repéré justement... Que les empreintes de dents... Euh... Au niveau... En fait il y avait une morsure au niveau de laine du gros monsieur. Et oui c'était bien ça. Il y avait une morsure. Il y avait des dents qui ressemblaient à un des mecs... Qui euh... Qui n'avait pas rendu sa cassette. Et lui... Il a pas rendu sa cassette. Donc pour moi c'est... Pour moi c'est... Pour moi c'est la même chose. Je bégaye. Je suis désolé. Comment ça on chie dans le puits Seroths ? Comment ça on chie dans le puits Seroths ? C'est pas moi c'est dans le jeu ! Dans le jeu... Les personnages ils chient dans le puits. C'est pas ma faute. J'ai rien inventé hein. Imagine ils se réveillent. C'est possible. C'est totalement possible. Donc suite de l'examen... Hop-pom ! Richard, là comme ça. Euh... Ah ! Oh ! Ah parce qu'on peut pas ! On peut pas le couper normalement puisque la peau elle est crunchy ! Several times ? Allez. Ah ! Ouais ouais, je vois, je comprends. Ok. On va faire ça. Hop ! Et le dernier. Boom ! Comme ça là. Voilà. Et voilà. Ok. Ah ! Yeah ! Yeah ! Comme d'hab... On est habitués. Pourquoi y'a pas de... Des chips se goubardent de pieux tout frais, cronche 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 sérieuse popcorn. Les gars ! Non c'est dégueulasse ! Non ! Je vais devoir prendre une tasse ou une louche. Oh mon dieu. La trash elle est sous l'espèce de liquide là. Donc euh... Faut que je trouve... Une tasse. Euh... Dans le labo, ok. Une louche dans le labo. Oh c'est un métier de merde. Franchement... Je pense que j'ai vu un... Quelque chose ici. Je veux vraiment pas faire ce métier là, clairement. Je le fais en jeu vidéo, genre... Là je me dis... C'est un jeu vidéo. Ça va, tout va bien. C'est dégueulasse mais c'est un jeu... Ça reste un jeu vidéo, c'est pas grave. Mais OMG. C'est dans le sous-sol, on va devoir retourner dans le sous-sol. Vous savez que c'est pas un endroit que j'aime bien aller hein. Bon, je vais devoir chercher ce truc là à l'extérieur. Mais j'ai pas la clé. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a... Oh putain. Oh vous l'avez vu ou pas ? Aller ! Aller ! Donc y'avait un mec... Ah c'est lui ! Il me regardait la dernière fois qu'on est tombé, tu sais, genre il avait son oeil vers moi. Là c'est pas le cas. Ah c'est cette machine là ? Oh je la connais cette machine ! On l'avait utilisée dans l'autre jeu dans ma tuerie assistante ! J'ai pas le choix en même temps. Au moins y'a de la lumière maintenant, parce que y'avait pas de lumière avant. C'est sombre de ouf. Ça doit être super lourd par contre. Hey ! Hey ! ... Oui, c'est pour toi. J'ai besoin de me répéter de nouveau ? Non, merci. Où étais-tu ? J'étais en train de chercher à toi avant. Et j'étais en train de récupérer ton lettre. Jésus, Ridley. Tu peux m'en parler comme un être humain de temps à temps ? Je vais juste répondre à la question. C'est bien. Oh, par le fait, le basement est ouvert. Peut-être que tu pourrais aller voir ? Peut-être. Peut-être. Franchement, y'a vraiment... On s'entend vraiment pas. Attends, je prends la lettre après. Je vais prendre la lettre après. Mes mains sont pleines. Ce truc est super lourd. Hop. J'ai donné un coup de pied dedans, tu vois. Je peux finalement mettre la lettre. All right. Juste... What ? There's no tube ? No one's used this for a long time. I apologize to you all once again. Je dois y aller ! Je reviens ! Je dois chercher les tubes ! Je peux aller voir la lettre, du coup ? Je vais aller voir la lettre, les gars. J'ai vu quelqu'un dans mon bureau, en plus, donc c'était pas vraiment... Y'avait un mec... Il avait une chemise rouge. On dirait un bûcheron. Elle est où, la lettre ? J'ai pas trouvé la lettre, les gars. Ah mais je connais le code ! C'est rigolo. Attendez. Il m'avait donné le bon mot de passe et j'ai oublié. 49, 36, 49. Oh mon dieu, je dois être dyslexique des chiffres, moi, en fait. C'est amusé cette histoire. Alors, 49. 4... Et 9. Yes ! Ouais... Y'a Fred ! Un livre ? Ok. Fouiller le carton. Oh my god ! I wanted to forget... Oh my god ! I regret... So much... Every day... Every F***ing day... Every f***ing day... I...I can't... I can't take anymore... Oh my god ! Oh my god... Ah, il n'a pas le téléphone. Allo ? Il n'a pas besoin du tout. Il n'a pas besoin d'être en train. Bonjour, Dorothy. Comment ça va ? Bien, bien, merci. Et c'est toi ? Tu as l'air fatigué. J'ai... J'ai... J'ai fatigué en train. C'est tout. Tu m'a peur de la dernière fois que nous avons parlé. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu causer des troubles. Et... J'ai dit ce que j'ai dit. C'est tout. Tu n'as pas causé des troubles. Je n'ai pas de surprise à tout ça. Non, non, vraiment. Je veux dire... C'est désolé. Je... Je suis... Je suis désolé. Tu dois prendre soin de toi. Tu ne dis pas que tu veux rester à la maison longtemps ? Pour rest ? Tu sais que je fais du travail. Non, je n'ai pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas être là. Alors, pourquoi ne pas prendre une tour, Jack ? Dorothy, s'il vous plaît. Je n'ai vraiment pas l'énergie pour ça aujourd'hui. Non, j'ai juste envie... Stop. Ah... Qu'est-ce que tu t'appelles ? Reminder sur le test annuel. Je pensais... Je pensais... Je pensais que tu ne vous souviens probablement pas. Oh, oui. J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... Il prend trop les cachets. Il doit être... Full drogué, en fait. Il doit prendre trop de ces pilules, les fameuses pilules. Il doit avoir un foie cirrhose, hein. Il doit avoir un foie cirrhose, hein. Et du coup... Eh ! Il a pris les cachets en arrivant, il va en prendre. Et là, avec ses mains qui ont découpé un cadavre roulé, là, il va mettre le... Il met... Il met ça dans sa bouche. Il n'y a rien qui va, les gars. Ah, moi, je trouve ça dégueulasse. C'est ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est peut-être... Je sais pas, c'est peut-être... C'est peut-être... Grand Ridley qui est en train de refermer la porte. Ah, j'avoue. Il fait pas le montage, je suis sûr, en plus. C'est ce qu'on fait que le tube. Réglez la pompe sur la puissance maximum. Maximum. Ok. Et ici, on a... Regardez, on a un tuyau, là. Ça mène directement en bas. Elle en aspire le liquide visqueux. Tout ça pour ça, hein. Ça, cet objet-là devrait rester dans la morgue. Je sais pas pourquoi c'était dans le sous-sol, hein. Ils vont m'entendre, hein, demain. Ouais. Je sais pas si je dois aspirer encore. Allez, ils aspirent. Ah, oui. Voilà. C'est bon, j'aspire ! J'aspire comme je peux ! J'aspire beaucoup ! Ok, super. Ok, super. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Excellent, la sœur. Qui aime ce métier ? Ah, pas moi ! Ouais, je sais que je vais pas faire ça. Dans le bureau. Récupérez le carnet comportant les valeurs correctes pour la centrifugeuse. J'ai pas besoin de faire ça à chaque fois ! Je connais... Les ba... Putain ! Je connais les valeurs, les gars ! La fenêtre est ouverte. Les gars... On est en hiver, là ! On est en hiver, là ! Les fenêtres ouvertes, ça donne... Ça donne la grippe, hein ! Attention ! Ça recoupe la conversation, ça m'énerve. Configurer les bonnes valeurs pour retourner la centrifugeuse. Ça, c'est le niveau de carbo-ixémoglobine. Pour le carbo-ixémoglobine. C'est ici, c'est 10 minutes 85%. Alors, c'est 10... 10 minutes... Et on va mettre à 85. Des fois, la personne peut être morte avant et après... Et après, elle a été brûlée. 85 minutes, ils ont... Ah non, c'est 15 minutes. Mais du coup, ça, c'est pas enregistré pour le film, hein ! Donc là, il va partir dans le labo, rester pendant 15 minutes, là-bas. Et les enfants vont rien voir. Carbo... Je sais pas quoi, frérot. C-O-H-B... Prendre la pipette. C'est 2 mm. Donc là, c'est 2 mm. Ok. On active. Ok, super. Et après, là, c'est 4. Parce que... Il sait 2 mm de chaque. Donc, tu... Tu additionnes, tout simplement. Voilà, parfait. Il touche avec le même gant. Oui, c'est vrai, il change jamais... Il change jamais, en fait, ses gants. C'est horrible. C'est horrible. Il garde les mêmes gants pour tout. Il prend son carnet, etc. Genre, il doit avoir des bactéries partout dans son bureau. Horrible. Non, 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 non. 64%. Donc ouais, de ce qu'on a vu, le mec, il a... Euh... Rires Rires Euh... Monsieur Ridley ? Monsieur Ridley, il est où le... Monsieur Ridley, il est où le cadavre ? Et là, maintenant, il y a un corps. C'est ça, la blague. Il a vu que le corps était plus là et maintenant, le corps est là. Non, il est toujours pas là ? Bordel ! Mais... Je vais chercher le cadavre partout ? Dans le laboratoire, peut-être ? Peut-être que je l'ai rangé ici ? Je vais fouiller partout, en fait. Dans mon bureau ? Je sais pas où elle est. Il y avait une lettre, en plus, qui était arrivée, mais je l'ai même pas vue, la lettre. Dans les toilettes ? Oh mon dieu, les toilettes sont dans un état, les gars. Ok, non, on va... Oh, il y a... Non, il y en a pas ici, hein. On est d'accord. Peut-être dans la salle de pause ? Il y a quelque chose... Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui se passe ici. Ouais... J'entends du bruit ici, c'est dingue. Ok... Oh non, c'est bon, il y avait pas de cerveau dans le frigo. Ouais, je crois, ouais. Il y a ce truc là qui est tombé, derrière. Donc je voulais voir dehors. Bah, il n'y a rien ici. Non mais par contre... Ok. Peut-être que j'ai mal vu, ouais. Peut-être que j'ai mal vu, peut-être que le corps est toujours là, hein. Ouais, ouais, t'as vu, regarde. Il est là. En vrai... Il suffit juste de regarder la cassette, hein. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Il regarde la cassette, s'il voit que le corps bouge... Mec, c'est ça, en fait, la vérité. C'est que pendant tout le jeu, on croit que c'est un... On croit que c'est lui qui hallucine, mais en vrai, il y a vraiment un démon ici, tout simplement. Tu sais pas, toi ? We can now be sure that the carboxyhemoglobin concentration was fatal. Oh. I think I should inspect the heart. The organ has a reddish pink tint. Which results from the concentration of COHB and general congestion... J'allais le dire, justement. La congestion, elle me semble bizarre. Ok. C'est barré. Aucun symptôme. Pas d'infarctus. Ah, peut-être que vous avez pas vu avec ma tête, j'ai pas tilté. On va regarder les poumons. Ok. Rosâtre. Hmm... Hop. Uuuuh... 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 Le mec, il râle beaucoup, hein. Genre, je râle aussi, maintenant. Mais c'est parce que c'est sa faute, hein. J'ai commencé à râler avec lui. On râle ensemble, les amis. Et moi, je coupe doucement le... le poumon. Voilà. Oula ! Ça m'a l'air bien cuite, tout ça. Il a l'air saoulé. Là, c'est son métier. Ouais, c'est ça. On va maintenant vérifier la trachée comme d'habitude. Hop. Hop. J'ai tellement bien vu la trachée dans ce jeu que maintenant, je sais à quoi ça ressemble une trachée, les gars. Organes congestionnés, les consommateurs élevés en carbo-exymoglobin. Ouais. Et à l'intérieur, probablement de la sui... Ouais. Il y a des brûlures à l'intérieur. C'est clair. Tant mieux. Comme ça, on arrêtera de regarder ce monsieur tout brûlé. Et on est prêts à aller. Je considère la cause directe de la mort 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 de la mort. Hum. Une hypoxie, c'est les manques d'oxygène, normalement. En vrai, un jeu dans lequel tu joues à la fois le détective, le médecin légiste, la police scientifique, etc. dans tous les corps de métier, et que tu peux vraiment suivre une enquête en utilisant vraiment tous les corps de métier, jusqu'à faire la poursuite et la fusillade à la fin, course-poursuite en voiture, ce serait le jeu de policiers ultime. Si un jour, ils font ça avec des graphismes à la GTA 6 et un scénario béton, moi, je vous dis, les gars, ça peut être un truc énorme. Ce serait incroyable. Parce qu'on joue toujours des brigands. Mais jouer à des policiers qui enquêtent et tout, c'est cool aussi, hein. Alors, euh... Accident, je suppose ? Euh... Et du coup, je vais mettre en signature, euh... Crou... Croustill... Bat. Voilà. On va mettre Croustillbat parce que c'est très croustillant, toute cette histoire. On va voir. Mais lui, il est ici, non ? Ah ! Ouais, et c'est pas les mêmes coutures qu'on fait habituellement. C'est vraiment un... Ça, tiens. D'accord, oui. Au moins, il peut rigoler un petit peu. Je vais regarder la caméra, juste pour voir si le corps avait disparu ou pas. Ah si... Ouais, on ferme. Ouais, une journée de merde. Appel un taxi depuis le bureau. Retire ses gants. Comment il retire les gants ? Il retire jamais ses gants. Peut-être qu'on peut, mais genre, j'ai pas vu l'option, tu vois. Parce que là, il va garder ses gants, il va... Il rentre chez lui, tout sale, avec son tablier et tout, là. Il est là, mon bureau. Il est où, mon bureau ? Attends. Il est là, mon bureau. Bon. Bah, on va aller pisser, les gars ! J'espère juste qu'on va pas voir un zizi. Ah ! Hum ! En plus, parce que vous savez, ce qui est drôle, c'est que je dois le faire ça tous les trois mois, moi, personnellement. Avec ce que j'ai. Genre, de faire des examens urinaires et prise de sang. Pour savoir si mon diabète va bien. Donner l'échantillon à Ridley. Mais il est où, le courrier ? Je cherche le courrier, moi ! Tiens, voilà, Ridley. As expected. Sleeping like a log. Ah, j'ai l'échant. Il a les over ? Euh... C'est bugué ou quoi ? Attends, c'est... C'est horrible ! Je sais pas pourquoi je regarde cette salle à chaque fois, mais je me dis... Ouais, peut-être... Vu qu'il y a une pièce là, à tout moment, il peut se passer quelque chose. J'ai pas appelé le... J'ai... Attends, j'ai pas appelé le... Le taxi. Oh... 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 Eh, monsieur Richardson, vous restez là-bas, hein ! Commencez pas à faire des trucs comme ça, hein ! Oh... Allo, taxi ? Hurricane taxi, we will take you wherever the wind ticks you. Ah... Uh... Hello. I would, uh... Like to order a taxi to... 574 Presley Street. Okay, hon. Uh... All of our drivers are busy at the moment. Best I can do is within the next hour. An hour ? Oh, no. Uh... All right. Let it be. Can I take your name ? Jack Hanman. Okay, thank you. Uh... Do you have our loyalty card ? No. Would you like to set one up ? No. Oh... Il a pas dit d'où ? Il a pas dit d'où le taxi devait venir ? Il a dit là où il voulait aller ? Il a pas dit là où il était ? Il a pas renvoyé ses gants ! Tom Trigger ! Alice ? Why did you do that ? Oh my God ! What was that ? What the fuck ? Fuck... It's because of the fatigue. It's because of the fatigue. It's because of the fatigue. I'll take a pill and calm myself down. Mec ! Tu viens de prendre des médicaments ! Si tu en reprends, ça va pas... C'est... Tu en prends trop ! Il prend des pilules à chaque fois qu'il a un truc ! Ça marche pas comme ça ! Faut pas prendre des pilules à chaque fois qu'il y a un problème ! C'est genre tous les 6 heures ! Et il va boire de l'alcool par-dessus ! Bah oui, c'est bon, c'est parti ! Ah, j'ai eu peur ! J'ai cru qu'il faudrait un truc derrière moi ! Ah, il dort comme dans Cyberpunk ! Terminé chapitre 4 ! Chapitre 5 ! Oh ! On est dans le rêve, je pense. Et là, on est devant les portes de morgue. Bien sûr, la lumière clignote, on adore ça ! Par contre, j'aime pas quand ça... Ouaiiii ! Bah ça se recule ! J'ai l'habitude, vous savez même pas ! Vous savez même pas à quel point je suis habitué ! Help me ! Aidez-moi ! J'ai pas envie ! Je sais pas qui vous êtes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh... Oh ! Il sent qu'il sort de l'ascenseur, là. Oh... Ah c'est bon, il a enlevé ses gants. Alors qu'est-ce qu'il s'est cassé ? Oh la vie s'est cassée ! Quelqu'un a lancé une brille qui... Il y a du sol dessus ça. Blood. Ouais ouais, c'est de Blood, ouais. Il y a un cadavre déjà là ? If you have some, not me, I think you've slept too much myself. Go and see for yourself. I'm going home. The taxi is probably waiting. The one that left yesterday? Yesterday? So... Vos un nouveau jour. It's evening. Friday, November 29th, Hanman. 29th of November... Oh... I... Sorry, I... Forgot that this was... Don't worry. I did too. Somehow... I just... Uh... Oh my god... Should I call Dorothy? I've set up the cadaver ready for the autopsy. And she should be able to replace you. Oh... There's no need. I'd be happier staying here than sitting at home, alone. Just in case, this is... Let me know. Sure. D'accord. Thanks. Hanman. Huh ? I'm very sorry. Yeah. Me too. Ah bah, il est devenu gentil, le... Ridley, maintenant. Tu vois, t'imagines... T'imagines que tu dors juste une minute ? Mais va pas reprendre tes pilules ! Il est sérieux ? Il vient de faire un blackout d'une journée ? Mais il est pas possible, cet homme ! Genre les pilules t'ont fait dormir une journée ? Ah... I should... Go to the cemetery later... By flowers. Not today. Ah... To forget the most important of things. Je sais pas si tu oublies les trucs les plus importants, mais moi, tout ce que je sais, c'est que tu manges énormément ces pilules, hein. Enlever le ta... Enfiler le tablier d'un salle autopsy. Bah, je l'avais jamais enlevé, donc techniquement, j'étais déjà prêt, hein. Oh ! Chaque fois. Oh, mon dieu ! Alice ! Non ! Il est seulement... ... ... ... ... Je suis très tôt. Oh, mon dieu ! Donc... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que quelqu'un a fait ? J'ai besoin de préparer... ... avec un... ...voix-recorder. C'est... ...november 29, 1991. L'autopsy est... ... performant pour... ... Jack Hanban. ... D'accord, elle a été trouvée là. Elle est pas morte là. Ah si, elle est morte. Oh mon dieu, t'imagines, tu vas au travail, tu vois ça, t'es traumatisé à la vie. Hein ? 31, 258. C'est le taxi qu'on a failli prendre ? ... ... ... ... ... Mais franchement je sais pas frérot. Oh la pauvre. C'est pas le pire. Il manque des boues, ouais. Il manque beaucoup de boues, ouais. ... ... Il manque un bras. ... ... ... Il y a plusieurs signes de redonné sur la couche et le couche. Il y a des feuilles sur elle effectivement. La jambe gauche. Genre mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle sérieusement ? Il y a trop mal à la tête. Ouais ouais, c'est censuré ouais. Non non non, genre c'est censuré pour tout le monde. Je peux désactiver mais je vais me faire ban Twitch. D'accord. C'est pas Alice ? C'est pas Alice, c'est Amber. C'est Amber, pourquoi il dit Alice ? C'est Amber, pourquoi il dit Alice ? Non, il n'y a pas de zoom. Ça dépend, il y a des appareils qui sont récents qui ont des zooms comme ça. Ça, ça existe. Il n'y a pas de signes d'une blessure intérieure, détectable à travers une examination intérieure. La douleur sur le bain de l'épaule semble beaucoup plus profonde. Je me demande sur cette bruise. Ah oui, c'est très très haut. Il a fallu utiliser un scalpel. Donc c'est vraiment voulu quoi. Genre, pourquoi tu... Pourquoi se donner autant de mal, sérieusement ? De toute façon, je comprendrais pas. Faudrait pas... Ça sert à rien d'essayer de comprendre les gens qui suivent les gens. Ça sert à rien d'essayer de comprendre. Genre... Ils ont un problème. Amber. Pas Alice. Mais pourquoi ? Pas de traces d'hémorragie interne. Ah, Amber l'avait dit. Donc il lui a coupé la jambe pendant plusieurs jours. Elle est restée vivante plusieurs jours avec sa jambe coupée. J'ai toujours peur de sortir. Peu importe clair, j'ai juste plus confiance. Tu as raison. Le monde, il craint maintenant. Malheureusement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Alice, frérot. Elle était pas consciente parce qu'elle était droguée. Les tests d'intensives toxicologiques devraient aider à déterminer quelles substances que elle a été donnée. C'est pas conocido combien de sang d'Amber perd lors de son échec... ... et surtout combien de temps pendant la procédure de l'a fait. L'infection pourrait être sèchée. Même si ça n'était pas fatal, ça aurait se réveillé un corps déjà traité. Donc je vais devoir... Un fantasme sexuel genre tordu. Oh putain. Là, on va devoir faire des analyses à la seringue pour voir s'il y a du barbiturique etc dedans, je suppose. Oh là, ouais, il y a du scotch ouais sur son visage. Why ? Did you... Do... That ? Chercher et cacher dans les toilettes. Mec, tu vas reprendre encore des cachets ? Le mec, à chaque fois qu'il voit un truc bizarre, il prend des cachets. C'est pas bon, hein ? Il va crever en fait sur place. Il y en a vraiment beaucoup, hein ? Hop, il arrive à la vallée salle, ça en se ouvre. Regarde, je vais vous dire un truc, hein. Des gros cachets comme ça sans boire de l'eau, ben moi j'étouffe. On a pris combien de médicaments depuis qu'on s'est réveillés, là ? Deux, hein, déjà. Well, we left off with the, uh, the torso. More traces of the dramatic. You can see that there are traces around the hickies. Ouais, les tues sont un peu fortes. Elle a eu des bisous. Elle a été embrassée. Oh, putain. Euh... Oh, Christ. The police will have plenty to do. If I can find my hard drive, I could just take an x-ray. Faire de l'espace pour appareil de radiographie. Ouais, peut-être en fait, frérot, si tu prends autant de médicaments. Non ? Il est où l'appareil de radiographie ? Hein ? Au courant de courant ? C'est ça, l'appareil de radiographie ? Je pense que c'est ça, hein. Ouais, ça, c'est ça. C'est pas ça ? Ah si, c'est ça, regarde. Ça ressemblait à un appareil de radiographie. On est là depuis trop longtemps. Il n'y a rien qui va dans notre tête, hein. Ok, nickel. Et là, je branche le disque dur. Hop. Je sais pas ce que j'ai pris. Installer la plaque sous la tête. Ok. La tête effectue la radio. Mais... Peut-être que je dois cadrer le... Ah, voilà. Je dois cadrer le cadre. Pas la tête. Tu dois cadrer le petit carré d'en dessous, en fait. Pas la tête. Euh... Hop. Je vais porter le disque dur dans le... Ok, super. Il consomme trop de pilules rouges, là, j'avoue. Ouais, il faut qu'il arrête. Le personnage n'a plus aucun sens. Genre, le personnage de Hellblade 2 lui fait plus sens que lui, là, pour le coup. Est-ce qu'il y a eu des... Genre, je vois qu'Athéna qui dit qu'elle a un stream qui fait des sauts de 30 secondes en arrière. Est-ce que ça arrive à tout le monde ou c'est juste pour elle ? Parce que je voudrais savoir pour voir si ça a bousillé ma rediff ou pas. Parce que dans ce genre de cas, il faut vraiment que j'enregistre. Non, rien eu. Ok, d'accord. Bon, c'est uniquement pour Athéna. Essayez de recharger la page. Réactualise la page, peut-être. Est-ce que ça aide ? Il faut savoir que j'ai des problèmes internet, apparemment, depuis quelques temps. C'est pareil pour Caro. Et on a des soucis pour live en ce moment. C'est chiant. Allez, Windows 91 ! Chargé. Ouais, l'imprimant fait aucun bruit. Le Negastop ? C'est quoi ? Il est où, surtout ? Il me donne des noms ! Il croit que je connais tout, là ! C'est sûrement ça. Allumer le Negastop ? Wow ! J'ai vu sa photo ! Ok, on va à la salle de storage. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais surtout toi, apparemment. Droite... Et gauche. Hein ? Oh ! Merde, il va falloir aller voir Ridley. Oh ! Le jeu, il a changé, là, d'un coup ! Ouh ! Bro ! Ridley ! Il y a ce qui va, là. Il est jamais là, Ridley ! Je sais pas. Ah, il y a un générateur dans le cas, bah non ! Enfin, la voiture est là. C'est quoi ? Attends, le mec, il fait pas de remarques sur sa voiture ? Sur le fait qu'elle soit là ? Et d'ailleurs, il y a un petit bug visuel. Regardez, c'est détaché ici. Mais... Sa voiture est pas censée être là, puisque... Il est... Il a dormi parce que le taxi est pas venu le chercher. Il est jamais rentré chez lui, donc... Il est pas censé avoir un... Il est pas censé avoir ce truc-là, ici. Ok, bah non, il est dégueulasse. Ah, carrément, un marteau ? Bon, on va chercher un marteau. On va chercher un marteau pour casser la... Le cadenas ! Et il est là, le marteau. Moi, je pense qu'il fait un surmenage. En plus de l'addiction aux... aux pilules, plus l'alcool. Ça va pas aller, sans compter sa dépression, bien entendu. Je pense que notre personnage ne va pas très bien. Il est au bout du rouleau, clairement. Allez, hop. Comment on fait ? Ah ! Ah, c'est pas facile, ça ? C'est pas facile, en fait, de faire le QTE ? Oh, le cabanon, il est incroyable. C'est cool. Damn ! Wow ! Il a mis... Oh non, encore l'espèce de machine qui coupe, là. Ah, je peux utiliser ça, mais je peux pas l'utiliser, en fait. Genre, il y a un bouton, mais je peux pas l'utiliser. Il y a une pompe, là. Non ? Ah, il manque quelque chose ! T'inquiète. C'est quoi, ça ? Il y a de l'alcool, là-dedans. C'est pas ça. Ah ! Oh ! Oh ! Oh, ça doit être là depuis tellement longtemps ! Y a rien, là-dedans. Ah, super ! Ouais, maintenant, je peux l'ouvrir. D'accord. Donc voilà, je pouvais mettre le truc dessus. Pourquoi c'est pas dessus, automatiquement ? Pourquoi c'est rangeau d'une boîte, hein ? If it fits ! Ah non, clique ! Ah, yes ! Ah ! Trouver du carburant ! C'est pas ça, à côté, là ? Euh... Je sais pas s'il y a de l'essence, ici. Je crois que c'est buggé aussi, parce que ça, c'est noir. C'est pas normal. Alors. De l'essence, dans cet endroit. J'ai pas l'impression qu'il y en a. Je l'ai ouvert trois fois, ce truc, hein. Et il faut faire le même QTE à chaque fois, là. Ils font chier, hein. C'est pas si lourd que ça ! Ça vient, là, ici. Ah ! Pardon. C'est une photo. Ah, c'est la feu... Wife killer ? Wife killer ? Ah, ok. Donc j'ai trouvé l'essence. La... la photo qu'on avait envoyée... ...au tout début du jeu, elle a pas été envoyée, hein. Non. Allez, c'est bon. On met l'essence. Et c'est parti. J'adore pour ce genre de cinématiques, tu vois, ça flotte dans les heures et tout. Ils ont dit, ouais, allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Eh, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. Oh. Il y avait vraiment quelqu'un, hein. C'est Steven, c'est son pote, j'en étais sûr. J'en étais sûr, je vous avais dit, en fait, hein. Je... 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 Je ne comprends pas. Steven... Qu'est-ce que tu veux? C'est-ce que c'est une sorte de erreur... Je... Vous... 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 M... ... What ? Knocked down ? You thought I didn't know anything ? I don't have any idea what you're talking about, Stephen. My poor sister. C'est bien Steven qui t'envoyait sur les toits et tout. Any courage, any honesty, you disgust me ! Je me souviens de toi dès le début, dès que je me souviens qu'elle est mort, je savais que c'était toi. Tumors, aneurysms, incroyables circonstances... Qui t'es essayé de te faire ? Pour Dieu, tu es un docteur ! David, non, ça ne marche pas comme ça. Chut ! Je n'ai pas fini par parler. Pourquoi t'es menti, Jack ? Pourquoi t'as pas dit quelque chose ? T'as conféré ! Je savais que je devais faire quelque chose de moi-même. N'est-ce que ce n'est pas de sens ? Hmm ? Threats ? Un ring ? Photos ? Red Pete ? On the loose ? Ha 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 ! Il m'a mort dans ce accident, par exemple. C'est mort ! Ouais, c'est un peu simple. C'est un peu vicieux. Donc il l'a drogué en cachette pour qu'il voulait qu'il se suicide. C'est une mentale. C'est une mentale. C'est une mentale. C'est une mentale. J'ai vu les scans. Vous savez quoi ? Je pense que j'ai eu assez de ton c*****. Apparemment Alice avait le cancer. Ok, ok. J'ai menti. Mais écoutez-moi. C'est une mentale. Nous avons eu un argument ce jour. Vraiment que le tout normal. Je... Je... Je suis morte. Ok ? Je suis âgé. C'était une compétition. Je... Je... Je l'ai poussé... Je l'ai poussé devant la pêche. Je l'ai touché et... Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à tout. Je me suis peur que j'ai accosté. Que quelqu'un me débrouille, que ça va être le fin de ma carrière. Quand j'ai appelé un avion, c'était trop tard. C'était trop tard. C'était pas un accident. Et puis je l'ai dit. Je dis que c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est que je n'étais pas là, avec elle. Et maintenant, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé. Tout ce tout le monde, c'est juste des souvenirs mortes. Comme si je n'ai pas existé à tout. Depuis ce jour... F***, on va encore. Même maintenant, même maintenant, tu as l'air de mentir. Steven, je suis désolé. Je souffre aussi. C'est pas un accident. Tu comprends maintenant ? Quelqu'un doit payer pour ça. C'est quoi ? Steven, j'ai arrêté la main. C'est rien de ton business, Sean. Laissez, et te l'oubliez pas que tu as vu quelque chose. Steven, tu sais que je ne peux pas faire ça. Mr. Ridley, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mr. Ridley, il est... Hein ? Quoi ? C'est du foutage de gueule. Je me sens outré. Ils ne peuvent pas terminer le jeu comme ça ? Ben, ils ont monté doucement, 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 doucement. Et... Pouf ! Patapouf ! Je suis vraiment déçu. Le jeu avait un narratif intéressant. Je pensais que la lenteur du jeu allait nous mener quelque part. Ça montait, ça montait, et ça s'est arrêté d'un coup, tu vois. Je ne suis pas très fan de cette fin. Même si ça répond à des questions qu'on savait un peu. Je savais qu'il avait un lien avec la mort d'Alice. Donc, il l'a poussé suite à un excès de violence entre eux, alors qu'il était sous l'effet de l'alcool. Et tout ce qu'il a subi pendant... Toute la torture qu'il a subie pendant le jeu, venait de Steven, son beau-frère, qui essayait de le pousser au suicide avec des médicaments et en faisant croire à des hallucinations, etc. Mais cette fin, où il est juste assis, allongé par terre, attaché, et le mec va tirer sur le gardien de nuit. Les deux ont tiré ensemble, on ne sait pas ce qu'il se passe. J'espère vraiment qu'ils vont mettre... J'espère vraiment qu'ils vont mettre un... Je ne sais pas, dans une mise à jour, un truc en plus, tu vois. Je sais qu'il va y avoir des mises à jour sur ce jeu, donc j'espère qu'il va y avoir du rap d'histoire. Un épisode 2, tu vois, une suite, et pas payante ! Parce que là, le jeu, il coûte 25 euros ! Je ne trouve pas que le jeu vaut son prix, si c'est le cas. Genre, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps sur trois jours. Vous en avez pensé quoi ? Je ne sais pas si vous êtes resté aussi longtemps, parce que je sais que sur YouTube, vous avez tendance à partir dès que le générique pop. Mais si vous êtes encore ici jusqu'à présent et que vous avez écouté un petit peu mon avis, qu'avez-vous pensé du jeu ? J'ai trouvé que l'ambiance du jeu était plutôt cool au début. La narration, j'avais l'impression que ça allait me mener quelque part. Et cette fin m'a fait comme l'effet d'un soufflet qui ne prend pas au four. Vous savez, genre, il ne faut pas ouvrir le four trop tôt pour le souffler, sinon il se dégonfle. Eh bien, c'est un peu la sensation que j'ai actuellement. Je ne peux clairement pas conseiller ce jeu. Même si j'étais intrigué. En vrai, le fait de ne pas savoir ce qui allait m'attendre a fait que le jeu était bien dans ma tête. Le final l'a rendu mauvais. Je peux clairement... Actuellement, je ne peux plus conseiller ce jeu aux gens. Si quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut jouer à Autopsimulator ? Je dirais, joue à Mortuaria 600 à la place. Clairement.